C'est vrai que ce questionnement qui est soulevé, ça prend en compte plusieurs préoccupations. C'est-à-dire qu'on a un chiffre d'affaires qui atteint presque 258 milliards. Ce n'est pas rien. Comme nous le disons, c'est un vecteur très important pour le développement du pays. Parce que nous, les sacerdotes, les arts, les chambres, les chambres, les chambres, les chambres, les chambres. Donc nous devons nous parler de l'acteur principal. Ce qu'on a tendance à faire, c'est qu'il y a des conventions, des cotes. Mais est-ce que réellement, nous devons nous parler de la réalité ? Parce que la réalité, il faut commencer au bas de l'échelle entre guillemets. Je ne peux pas me permettre de terminer. Il y a cette pêche de proximité qu'on appelle la pêche artisanale et qui n'est pas des moindres. Parce que la pêche de proximité, c'est un point très important à prendre en compte. C'est le comité de pêche locale des artisanales. Tout ça pour dire que les 40% qui occupent la pêche artisanale, nous devons nous parler de ce qu'on appelle la pêche artisanale. Nous devons nous parler de ce qu'on appelle la nécessité de réviser les codes. Qu'est-ce qui est révisable ? Qu'est-ce qui n'est pas révisable ? Parce qu'il y a des conventions qu'on a signé. Une convention, c'est international. Ça respecte des normes. Si il y a une obédience, il y a une situation qui est négociée. Parce que si on a ratifié, il signifie que pour des dizaines d'années, on va voir parfois un quinquennat. On ne sait pas que ce soit un espace, soit un espace, soit un espace plus large, un espace mondial. Donc, il y a une convention, ce n'est pas du type ou tac, il y a une mesure corrective. Mais par contre, ce qui nous est propre, le code, notre code de la pêche, nous devons nous réviser des articles. Parce que quand tu prends, par exemple, au niveau de la constitution même du Sénégal, on te dit que par rapport à la pêche, toutes les personnes qui sont censées pêcher au Sénégal doivent avoir une licence. Une licence de pêche. Mais quel est le contenu de cet article ? C'est quoi une licence d'abord ? À qui doit-on l'attribuer ? Quelles sont les catégories de licence ? Donc, tout ça, ce sont des questions auxquelles les réponses sont là. Parce que nous savons que si c'est par rapport à la pêche artisanale, nous avons trois types de licences, A, B et C, dépendamment de la taille des embarcations, qui peuvent être une petite embarcation de moins de 10 mètres, 15 mètres et plus de 15 mètres. N'est-ce pas ? Si vous avez une licence, vous avez une licence. Vous avez une licence, une 10 000, 15 000 ou plus. Vous avez une licence. Maintenant, à un autre niveau plus élevé, je vais répondre à votre question. Maintenant, il y a des licences qu'on doit donner à des embarcations de taille plus importante, c'est-à-dire les navires de pêche comme les chalutiers, les houjetiers, les tonniers et autres, qui font près de 1 500 mètres cubes. L'unité engrangée sur les ressources analytiques, c'est considérable. Nous avons inscrit au niveau de l'autorité maritaine. Ça peut être le ministère de Tudel ou la direction des pêches. Nous avons octroyé une licence. Quand nous avons une licence, nous avons une rédevance. Si nous avons une rédevance, nous avons une rédevance. L'octroi des licences, c'est un problème. Comme ça, on ne peut pas l'être. Parce qu'on a une visibilité sur ce qui s'est fait. L'autorité, qu'est-ce qu'on a fait pour une licence de pêche ? Il a fait un registre. Il a fait un registre. Il a fait un registre. Donc, pour pouvoir, nous nous savons quand nous avons octroyé la licence. Est-ce qu'il va à un pavillon sénégalais ou un pavillon étranger ? Donc, je pense que le problème ne se situe pas à ce niveau. Et pourquoi, le président, vous auditez le pavillon sénégalais ? C'est une bonne chose que de vouloir auditer le pavillon sénégalais. Mais par pavillon sénégalais, qu'est-ce qu'on entend par cette dénomination ? Est-ce les navires qu'on a enregistrés qui sont censés battre le pavillon sénégalais, même s'ils viennent d'Asie, d'Europe ou d'Afrique ? Donc, je pense que le contenu, ce n'est pas ça réellement. La problématique, il faut la considérer autrement. C'est-à-dire, aujourd'hui, le gouvernement sortant déclarait qu'il y avait 120 navires auxquels on avait octroyé une licence de pêche, sans compter les navires frontaux. Aujourd'hui, nous sommes rendus à une déclaration officielle de 159. Le geste, le process, il est louable. Mais maintenant, in fine, à quoi on s'attend ? Parce qu'il y a 150 navires de pêche. Il y a une licence. Mais c'est que nous sommes, nous n'avons pas dit, double, 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 double. On est censés savoir le contenu de ce qui a été ratifié. Je suis censé avoir un permis de conduire, je suis censé avoir un défi de Dakar tout va, mais je ne suis pas à dire que les personnes sont embarquées. Donc, qu'est-ce à dire ? Si on transpose ça à notre contexte. La licence de pêche, tu la donnes à des navires. À quelle catégorie de navires ? On a donné 150 licences de pêche. N'est-ce pas ? Donc, il faudrait savoir, est-ce que nous avons autorisé ? Est-ce qu'il y a un pélagique ? Est-ce qu'il y a un démersal ? Est-ce qu'il y a un tonnel ? Quelle espèce ? À quelle fréquence ? Après, il y a une redevance, 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 il y a une redevance. Est-ce que le Sénégalais, il y a une redevance ? Donc, je pense qu'il faut savoir d'abord le contenu. Le contenu du Sénégalais. Il faut les exposer, et que le public, les ayant droit, sache qu'est-ce qu'il en est. Pas pour seulement avoir un droit de regard, parce que nous sommes républicains, nous sommes démocrates, nous sommes démocrates, parce que nous sommes en Sénégalais. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire ? Je pense qu'il y a 150 navires de pêche, là, nous sommes démocrates. Et puis, bonne fréquence aussi de nous mouillée, c'est au territorial. Boudé, c'est des navires étrangers. Parce qu'aujourd'hui, les navires qui nous ont amenés, ils ne sont pas pavillons, je prends le premier nom qui me vient à la tête, ils ne sont pas pavillons chinois. Ils ne sont pas pavillons chinois. Ils ne sont pas pavillons 100 fois. Ça veut dire, une fois par trois jours, ils ne sont pas pavillons, ils ne sont pas pavillons. Quantité de la nourriture est-ce que c'est tolérable ? Donc, je pense qu'il faut nous sensibiliser aux populations, communiquer avec nous, rassurer les de telles choses qu'ils ne sont pas pavillons à nous. On parle de Boudé. Le Boudé, c'est bien. Est-ce que ce n'est pas mettre la charrue avant les bords ? Qu'est-ce qui nous oblige, nous, aujourd'hui, à octroyer 150 licences de pêche ? Pourquoi ne pas faire un Boudé, ne pas confondre vitesse et précipitation, faire un Boudé ? Quelle est la situation actuelle ? Qui est méritant, qui n'est pas méritant ? À moins que ça a été pris en compte en amont. Parce que, vous êtes censé savoir qu'elle est du serail. Peut-être qu'elle a déjà eu à faire ce travail en amont, et si elle l'a fait, on lui a d'autres félicitations. Si l'équipe précédente l'a fait aussi, l'état est en continuité. Donc, nous, 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 nous sommes en amont. Comme dit-l'il, c'est bien. Donc, on pense que ce n'est pas des endroits les 150 ou 153 licences de pêche qu'on a fait. Maintenant, voici les critères. Parce qu'il y en a qu'on a écartés, il y en a d'autres qui sont en instance de renouvellement. renouvellement des goûts à connaître d'une rampe qui est le critère le nous attribuer 150 le d'accident qu'elle qu'aura mais de nouveau souscrire des critères et anglais tout à fait tout à fait